Attendez, y'a quelque chose qui ne va pas... Maintenant, tu peux juste te mettre sur le côté. Un peu plus... Mais je ne serai pas sur la photo, petit malin. Et c'est ce qui va rendre cette photo géniale, mec. Ok. Au fait, j'ai une blague pour toi. Laquelle ? Quelle est la différence entre Batman et un homme noir ? Batman peut sortir ce soir avec Robin. T'as compris ? C'est malin, non ? Eh Robin, allez, c'est cool, non ? Chris, qu'est-ce que tu fous ? C'est inacceptable. Écoutez, je ne vais pas tolérer de blagues racistes dans mon entreprise. Mathieu, je suis désolé. Certaines personnes sont justes. Incorrigibles. Écoute, si j'entends encore des propos racistes à l'égard d'un de mes employés, en particulier M. Jackson, tu seras licencié, Chris. Licencié. Tu as compris ? Oui, monsieur. Et je vais m'assurer que personne ne va t'embaucher dans cette ville. Tu as compris. Ok. Va finir ton rapport. Je suis désolé, Mathieu. Non, non, ce n'est pas grave. Ça n'arrive plus. Ça... ça arrive. Ok. Ouais. Ça ne devrait pas être comme ça. Oh, devine quoi ? Je vais te dire un secret. Oui ? J'ai récemment parlé à quelqu'un qui a vraiment reconnu les contributions que tu as faites à cette entreprise. Votre conseiller ? Sean Raider. Sean Raider. Sean Raider lui-même ? Sean Raider lui-même, mon ami. Wow. Je lui ai montré ton travail. Il a été impressionnant. Merci, M. Wheeler. A-t-il aimé le deuxième point ? Parce que j'ai eu quelques réflexions à ce sujet. Le deuxième point concerne la communication, n'est-ce pas ? Il a particulièrement aimé ça, Mathieu. Écoute, ne doute jamais de toi. Tu es un bon employé et un gars génial. J'apprécie vraiment. Je suis honoré. Je suis honoré. Euh, en fait, j'ai un autre rapport. Vous pouvez y jeter un coup d'œil ? Ouais. Ouais. Écoute, je... Je ne vais même pas le lire. Je te fais confiance, Mathieu. Tu es un bon employé. Je vais le montrer à M. Raider tout de suite. Merci, M. Wheeler. Je suis vraiment honoré. Pour moi aussi, c'est un honneur. Merci. Merci, Mathieu. Ouais. Molly. Molly. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a ? On se voit ce soir, Molly ? Oui. À plus tard. Oui, monsieur... Jackson. Mathieu Jackson. Je dois voir Sean. Je dois lui apporter ça, mais je ne sais pas où est son bureau. Tu peux me montrer ? Quoi ? Tu as vu l'heure ? La journée de travail est déjà terminée. Mais il est toujours au bureau, non ? Oui, bien sûr qu'il y est. Où pourrait-il être ? Alors, s'il te plaît, emmène-moi. Je viens de recevoir de nouvelles informations de notre bureau de Tokyo. Il doit avoir ça. Je dois faire ce changement, Molly. Ça ne peut pas attendre demain. Je t'attends, c'est urgent, s'il te plaît. Très bien, allons-y. Mais tu me dois du chocolat. Ok, marché conclu. Donc, voici ton Sean Raider. Mais ça ne ressemble pas à un bureau d'un conseiller ? Le bureau d'un conseiller ? C'est drôle, vous venez tous ici et c'est du genre, Molly, on veut voir Sean Raider. Le voici. S'il te plaît. En fait, c'était beaucoup plus confortable quand il était dehors. Mais il faisait tellement de bruit. C'est pourquoi nous avons dû le déplacer ici. Quoi ? Euh... Dix minutes, c'est assez pour toi ? Je suis juste très pressée de rentrer chez moi. Tu sais comment t'en servir ? Écoute, je n'ai pas le temps de plaisanter. Allez, débarrassons-nous de tes papiers et allons-nous en dixi. Donc il n'y a pas de conseiller. Il n'y a pas de Sean Raider. Quoi ? Tu es nouveau ici ? Ouais. Sean Raider est le nom de code pour notre déchiqueteuse de bureau. Sean Raider, Shredder en anglais, tu l'as ? On envoie tous les travaux ratés à Sean Raider. Ils y sont envoyés pour être détruits. Donc, monsieur Wheeler... Monsieur Wheeler vient ici au moins deux fois par semaine et... Je vois qu'il a quelques employés très improductifs. C'est la paperasse la plus décevante. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Quel est le problème, en fait ? Je pourrais aider. En fait, Molly, j'ai changé d'avis. Que... Qu'est-ce que tu dis ? Il a changé d'avis ? Parfait. Et tu vas le récupérer. Monsieur Wheeler. Tu dois juste. Mathieu, qu'est-ce qu'il y a ? Je me demandais si monsieur Raider avait eu une chance de lire mes rapports d'hier. Oui, oui, bien sûr. Il les a adorés. Il a aimé les sujets de discussion. Ils étaient parfaits. Il a aimé ? Vraiment ? Absolument. Mathieu, écoute, tu es un employé très précieux, comme je te l'ai dit. Et c'est un honneur. C'est un honneur de t'avoir parmi... Oui, oui, j'ai... J'ai déjà compris ça. Ouais. Merci, Mathieu. Monsieur Wheeler, quand on déchiquette des documents dans notre bureau, est-ce qu'on utilise les gutters ou les pinces ? Les pinces. Pourquoi... Pourquoi cette question ? Parce qu'hier, j'ai eu le privilège de rencontrer monsieur Raider. Mais nous n'avons pas beaucoup discuté, parce que, comme il s'avère, il est difficile d'avoir une réponse cohérente quand vous parlez à une déchiqueteuse. Ok. Ok. Mathieu, eh bien, maintenant tu connais la vérité. Si mon travail est si mauvais, pourquoi me gardez-vous ici ? Écoute, laisse-moi être franc avec toi. Personne ne fait attention à ton travail. Personne n'en a besoin, personne ne le lit. Tout le monde s'en fout. Mais tu vois les investisseurs là-bas ? Ce sont les gens qui ont de l'argent. Ils investissent dans mon entreprise. Et ils ont une exigence d'avoir ce stupide programme de diversité raciale dont je me fiche complètement. Je ne te traite pas de stupide. Tu es intelligent. Et tu dois savoir toi-même qu'on ne peut pas confier le vrai travail à des personnes de... Excusez-moi ? Je t'excuse. Je suis un expert dans mon domaine. Dans quel domaine, Mathieu ? Manger des ailes de poulet ? Le hip-hop ? Le vol ? Mathieu, je suis... Je ne suis pas raciste, ok ? Mais sois reconnaissant, je t'offre des repas gratuits. Une assurance, un toit au-dessus de ta tête. Donc vous n'avez jamais eu l'occasion de lire un de mai ? Jamais. Je n'ai jamais rien. Ok ? Va te remettre au travail, d'accord ? Vous savez, M. Wheeler ? C'est dommage que vous n'ayez jamais pu lire aucun de ces rapports. J'en doute. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre entrevue. Et le fait qu'il se passe ? Nous triplerons vos investissements en seulement deux ans. Merci. Je vais être honnête avec vous, M. Wheeler. Vos résultats sont impressionnants. Merci. Et je vous promets que ce n'est que le début. Nous l'espérons aussi. Oui. Nous avons observé votre entreprise de très près. Nous ne voudrions pas faire d'erreur d'investissement. Je respecte cela. Et vous savez, je respecte chacun de nos employés aussi. Oui, nous apprécions chacun de nos employés, quelle que soit leur race, leur sexe ou leurs caractéristiques physiques. C'est notre règle. Vous n'auriez pas pu mieux dire. Eh bien, félicitations, M. Wheeler. Le contrat est prêt à être signé. Nous devons juste le soumettre à notre patron. Procédure standard. Oui, je comprends. Et dès que Sean Raider l'aura vu, nous reprendrons contact avec vous. Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit... Nous allons montrer ce contrat à Sean Raider. Ce que vous faites généralement, de vos documents inutiles. Ok. Vous êtes en train de me faire une blague. C'est ça ? C'est dommage que vous n'ayez jamais eu l'occasion de lire mes rapports, parce que si vous l'aviez fait, vous sauriez que c'est à propos du racisme florissant ici, dans cette entreprise. Ok, ne faites pas attention à mon collègue. Lui et moi avons eu une petite discussion avant. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis au milieu du... Monsieur Jackson est ici pour donner son avis d'expert sur l'égalité des employés au sein de votre entreprise, M. Wheeler. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ici, je suis un représentant du fonds d'affectation spécial de M. Miles. Et comme vous le savez, M. Wheeler, l'égalité des droits pour chaque employé est quelque chose qui est fondamentalement important. Surtout pour notre fond. Au début, j'ai été agréablement surpris par vos préoccupations sur le racisme, M. Wheeler. Jusqu'à ce que je réalise que ce n'était qu'une façade pour créer une image positive. Écoutez, je ne suis pas un raciste, ok ? J'ai des amis noirs. Je ne vous ai jamais offensé personnellement. Le racisme, M. Wheeler, ce n'est pas seulement d'avoir des amis noirs. Vous ne me voyez pas comme un précieux employé pour cette entreprise. Vous, vous avez négligé mon travail et vous avez déchiré tous mes rapports sans même les lire. Je n'étais qu'un pseudo-employé pour vous. Un mannequin. Ne pas être raciste. M. Wheeler sait, c'est considérer une personne d'une race différente comme un égal, ayant les mêmes opportunités, responsabilités et droits. des droits égaux ? Écoutez, M. Miles, tout ce que ces gens savent faire, c'est voler et mentir. Cette entreprise a été bâtie grâce à de vrais professionnels, des gens qui savent comment traiter les vrais problèmes. Je ne vais pas embaucher quelqu'un qui vient seulement d'apprendre à lire. Une personne comme toi ne travaillera jamais pour mon entreprise, et ça, je peux le garantir. Vous avez raison, M. Wheeler. Ils ne travailleront pas pour vous. Parce que votre entreprise n'existe plus. Je ne vais pas accepter ça. Nous gelons tous les investissements dans votre entreprise, et retirons les fonds. Je vous suggère de déposer le bilan, M. Wheeler. Et assurez-vous que M. Schoenreder vous aide avec la paperasse. Je vous le répète, ça n'arrivera pas ! Quoi ? Hé, toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada